Donc, comme on a dit, pour multiplication vectorielle, on va commencer par le produit scalaire. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs, par exemple AB, le produit scalaire de deux vecteurs A et B, vous voyez bien, de deux vecteurs, donc, les choses se passent entre deux vecteurs, le produit scalaire de deux vecteurs A et B, et vous voyez bien, on a ce mot scalaire. Donc, le résultat de ce produit est un scalaire. Et lui-même, un scalaire est lui-même, un scalaire défini par A scalaire. Donc, vous utilisez ce point-là, A scalaire B, vous le savez, c'est très important, c'est très important cela, Égal, le module de A, on a déjà vu la notion du module, donc, les choses, vous voyez bien, on est en train de voir une histoire, c'est une sorte d'histoire. Donc, on a notre produit scalaire comme ça, donc, A scalaire B égale le module de A multiplié par le module de B multiplié par le cosinus de l'angle entre A et B. C'est très simple, il faut voir les choses normalement, il suffit juste d'appliquer cette définition. Si vous avez votre, ça c'est votre vecteur A, ça c'est votre vecteur B, ça c'est alpha. D'accord ? Ça c'est alpha qui est cet angle, donc on peut dire la norme de A multiplié par la norme de B, le module cosinus alpha. Un cas particulier, très intéressant, cas particulier. Si par exemple, on vous dit de faire la projection de ce vecteur A sur l'axe OX. Quand on parle de projection, il faut mettre en tête vecteur unitaire. Moi je veux la projection de A sur l'axe OX, donc il faut faire A scalaire. Donc je vais l'appeler comme ça, unitaire de OX. Le vecteur unitaire de OX en général, donc c'est le vecteur I, qui est l'un des vecteurs de la base cartésienne, il est égal à A. Le module de A multiplié, donc ce UOX on a dit que c'est I, multiplié par le module de I, multiplié par cosinus, donc si j'appelle ça bêta, cosinus bêta. Sachant que le module de I égale à 1, on a déjà vu ça, donc on peut écrire ici A cosinus bêta. Donc c'est ça la projection d'un certain vecteur sur un certain axe. Sur l'axe OX par exemple. Donc il faut considérer les vecteurs unitaires. Donc comme vous pouvez le voir ici, dans cette expression, on a affaire avec cosinus alpha. On sait bien entendu que le module A, module B, est toujours positif. Donc le signe de ce produit scalaire, il dépend du signe de cosinus alpha. Il faut savoir que le produit scalaire A, scalaire B, eh bien il appartient à C. C'est un scalaire, il appartient à C. Il peut être un nombre réel comme un nombre complexe. D'ailleurs, vous pouvez avoir des vecteurs qui ont ici des... On peut représenter des vecteurs comme ça en utilisant une matrice colonne avec des nombres complexes ici. Il faut le savoir ça. Donc, on a dit que... Donc ça c'est une remarque. On va dire que si cosinus alpha supérieur à 0, cela implique que A scalaire B, il est supérieur à 0. Cosinus alpha supérieur à 0 quand ? C'est quand cosinus alpha est supérieur à 0 ? Cosinus alpha est supérieur à 0. Donc il suffit juste de voir votre gentil cercle trigonométrique. Donc entre 0 et entre moins pi sur 2, pi sur 2, votre cosinus, il est positif. Donc si cosinus alpha supérieur à 0, ça implique A scalaire B supérieur à 0, c'est le cas si alpha compris entre moins pi sur 2, pi sur 2. N'est-ce pas ? Si cosinus alpha inférieur à 0, cela implique A scalaire B inférieur à 0. Donc c'est valable si votre cosinus est compris entre, si votre angle, si alpha, est compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. 3 pi sur 2. 3 pi sur 2. Voilà.